Bonjour Victoria ! Salut Thierry, bonjour à tous ! Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? T'as troqué les oiseaux contre des bruits de cloche, c'est ça ? On me dépasse cette histoire de cloche à berne, j'ai jamais compris comment ça marche. Quand ils enclenchent le bouton, ça n'arrête plus. Ça tourne un moment, ils rentabilisent on va dire, ou alors peut-être qu'ils aiment cette musique. Je ne sais pas à quoi ça sert d'ailleurs, il faut toujours une autre heure, ça n'a aucun sens. C'est original. Bienvenue à bord de ce Comin Mag Live, c'est vendredi, donc vendredi c'est découverte. On est très content à la fois de vous avoir trouvé une agence, mais aussi une digne représentante de celle-ci, que l'on ne connaît pas. Voilà, donc c'est vraiment un exercice joué à fond de la découverte. Mais avant de découvrir notre invité, on va vous remercier encore une fois pour celles et ceux qui partagent, qui commentent, qui nous envoyent des petits messages très sympathiques. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne raison de continuer ce Comin Mag Live, qui existe d'ailleurs avec un super sponsor. Alors là, pour le coup, aujourd'hui, ça ne bouge pas, c'est un visuel bien fixe pour que vous reteniez la date du 7 août. Et oui, c'est la date butoir pour inscrire vos projets au meilleur de la pub, puisque si vous n'aviez pas vu l'info, cet event, ce concours aura bien lieu en septembre. Bon, voilà. Allez, sans plus tarder, parce que c'est vendredi, parce qu'il fait beau, puis peut-être qu'on peut aller en terrasse après ce live. Enfin, ça dépend les régions de Suisse, de qui on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Aya Kleiner, Managing Partner de l'agence Jeff. Alors cette image, elle est très sympathique, parce que, bonjour Aya, actuellement tu as une opération du genou, donc tu ne peux pas être vraiment debout. Donc, merci d'en plus de nous recevoir. Donc, comment ça va Aya ? Oui, ça va bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir de partager ce moment avec vous. C'est vrai que je viens de me faire opérer du genou, donc je suis à la maison. À part des traitements de physio, je ne fais pas grand-chose. J'ai la chance d'avoir mes deux collaborateurs à Lausanne qui s'occupent de l'agence, et qui s'en occupe très, très bien. Donc, ça va bien. Donc là, la photo qu'on vient de voir, c'est de la publicité mensongère. Tu ne marches pas. Non, je ne marche pas. Oui, ben voilà. Donc, alors c'est l'occasion de découvrir l'agence Jeff. Alors Jeff, c'est une agence 360. Elle a une particularité, c'est qu'elle est née à Zurich, et elle a une entité à Berlin et à Lausanne. Il y a tout un historique, en fait, derrière cette agence. Vraiment, l'histoire, c'est que Jeff est née, en fait, pas sous le nom de Jeff, mais sous le nom de High Peak, qui a été fondée en 2006 par trois associés. Ces associés ont décidé de se séparer en 2011, et ont créé trois entités indépendantes. Donc, c'est devenu High Peak Music, High Peak At Night et High Peak BTL. C'est vraiment High Peak BTL qui nous intéresse, nous, Jeff, parce que celle-là devient notre ADN. Donc, High Peak BTL a été, on va dire, il y a eu un rebranding ensuite en 2013, car ils ont accueilli un nouvel associé. Et là, ils ont décidé de rebrander, et Jeff a été créé en 2013 à Zurich. Et ils ont aussi décidé d'ouvrir cette antenne lausannoise. Donc, on existe depuis 2013 à Lausanne, d'abord en tant qu'antenne, et en tant que SARL indépendante depuis 2016, où ils ont vraiment décidé d'avoir trois entités différentes et indépendantes, qui est Jeff Berlin, Jeff Lausanne et Jeff Zurich. Alors, j'adore entendre ce BTL, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Below the line, ça, c'est encore un des termes qui fleurissait dans la publicité il y a quelques années, qui a complètement disparu. Donc, ça voulait juste dire une agence de communication publicitaire. C'était below the line. Et tout ce qui était exactement de la ligne n'était pas de la publicité. Voilà, ça, je te le dis, Thierry. Non, 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 ça fait longtemps que je l'ai aussi retenu. Je me suis retrouvé à expliquer dernièrement ce que voulait dire PLV. Donc, tu vois, on n'est pas fini avec les abrévations. C'est toujours d'actu. Donc, c'est hyper intéressant. Alors, d'antenne à agence à Lausanne, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur Lausanne, vous faites quoi ? Quelle est l'ampleur, disons, de vos prestations par rapport à ce qui est à Zurich ? Et comment est-ce que vous collaborez avec Zurich ? Comment est-ce que, disons, Zurich est un support pour Lausanne ? Alors, ça va dans les deux sens. Zurich est un support pour Lausanne, mais Lausanne est aussi un support pour Zurich. Et Berlin, d'ailleurs, on travaille aussi actuellement, même avec Berlin. Donc, c'est vrai que nos trois agences, on vient de la même famille, on travaille main dans la main. Nos projets sont… Et je dirais qu'à Lausanne, on a beaucoup d'événementiels. Vraiment, on a beaucoup de projets événementiels. On a aussi des campagnes. On a aussi du social media. On fait aussi la direction artistique. Donc, on fait aussi un peu de tout ça. Mais étant donné qu'à Lausanne, on n'est que trois, c'est vrai que ça ne sera pas toujours la même envergure. Par contre, on a aussi la chance de travailler sur des énormes projets avec Zurich. Donc, on va travailler main dans la main avec eux quand il y a des campagnes, des grosses campagnes nationales ou des événements qui ont lieu en parallèle dans les deux villes. Et ça nous permet aussi, Lausanne, d'avoir cette expérience de grandes campagnes, de très gros événements. Et c'est super chouette. Alors, justement, Zurich, Lausanne, Suisse allemande, Suisse romande, est-ce qu'on travaille différemment d'une région à une autre ? Allez, vas-y, dis-nous tout. Oui, on ne peut pas le nier. Oui, on travaille différemment. Ce n'est pas notre travail. Notre travail est identique. On fait les mêmes choses. On s'entend très bien. Mais on n'a pas la même culture. On n'a pas la même manière de travailler. C'est vrai qu'on croit toujours que les Suisses allemandes sont très structurés, très carrés. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Je dois dire, ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai que, bon, Jeff, on est une agence créative. On est un peu fou aussi parfois. Donc, on a aussi des idées qui sortent de nulle part. Et nos collègues Suisses allemandes sont aussi un peu déjantés. Mais on a une façon de voir les choses qui est différente. Et je crois aussi que les clients, surtout, sont différents. Moi, j'ai quand même de temps en temps l'impression que les clients romans sont moins curieux ou moins prêts que les clients suisse-alémaniques à prendre des risques ou à faire des choses un petit peu hors normes ou hors du commun. Ensuite, on travaille très bien avec eux. On a un collègue, Alan, qui travaille à 40% à Lausanne. Donc, il travaille 40% avec nous. Mais il est basé à Zurich. Donc, il fait vraiment ce lien. Il passe le Rochty Graben. Moi, je dis toujours, il est notre espion. Intéressant. Notre infiltré. Mais ça nous aide beaucoup, justement, à avoir aussi quelqu'un qui est sur place, à faire le lien entre les agences. Mais en termes de concept, parce que souvent, une des grandes différences entre les deux parties du pays, je dirais, c'est la planification du travail. C'est la façon dont on travaille. Et puis, je crois qu'on en a parlé avant. L'organisation au sein de Jeff est particulière. Peut-être que ce serait intéressant de parler un petit peu comment est-ce que vous travaillez par projet. Alors, oui, effectivement, on travaille par projet. Donc, il y a beaucoup d'agences qui ont des key accounts, ensuite qui ont des créatifs ou des graphistes. Nous, on travaille par projet. C'est-à-dire qu'un chef de projet va être en contact avec le client depuis le début. Donc, ça peut être en tant qu'acquisition, mais aussi un client qu'on a déjà acquis ou un client avec qui on travaille régulièrement. Et ce chef de projet va accompagner le client du début à la fin. Donc, il va discuter le briefing. Ensuite, il va être présent dans la partie conception, dans la partie brainstorming et ensuite dans toute la planification. Donc, on aura toujours les mêmes personnes de contact sur un projet de A à Z. Donc, la personne qui est responsable de ce projet ou de ce client, déjà, elle est au courant de tout. Des fois, selon la taille des projets, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Mais c'est un noyau de personnes, un groupe de personnes qui va suivre le client et le projet de A à Z. Donc, de l'idée jusqu'à l'implémentation. Ça rassure aussi le client, je pense que c'est plus simple parce qu'on a un interlocuteur et puis il n'y a pas qu'une account qui a plusieurs clients à gérer et puis qui doit se rappeler quel est le sujet. Exactement. Et ça nous est arrivé encore il y a quelques semaines où on était en call, en Skype avec un de nos clients. C'est un projet qu'on espère, on ne sait pas encore s'il va avoir lieu, vu les conditions actuelles, qu'on espère pouvoir mettre en place en octobre ou novembre. Et elle nous a demandé, mais avec qui est-ce que je serai en contact ? Et moi, j'étais dans ce call et j'ai dit, écoutez, moi, je suis là dans ce call avec vous et je serai en contact avec vous jusqu'à la fin. Donc, déjà, elle a pu mettre un visage sur les personnes et ensuite, elle sait vers qui se tourner et puis pas différents interlocuteurs pour une fois le graphisme, une fois la logistique ou d'autres sujets. Alors, Comin Mag Live a vu le jour pendant, à cause ou parce qu'il y avait la crise. Et du coup, on a posé la question à pas mal d'entre vous, les professionnels de la publicité, de la communication, du marketing, du marketing numérique. Comment ça se passait pour vous ? Là, je pense que la réponse, elle est déjà un peu répondue. Voilà, je fais un peu de buzz parce que vous travaillez plusieurs sites. Donc, ce travail à distance, les kilomètres, le fait d'avoir plusieurs entités, c'est quoi ? C'est une force, c'est de la souplesse, c'est la preuve de la complémentarité entre, par exemple, suisse romande, suisse allemande ? Ou c'est venu naturellement et puis ça a suivi son cours comme ça sans se poser de questions ? C'est vraiment une force. C'est une force à différents niveaux. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au niveau culturel, on peut vraiment compléter, on peut échanger, on peut se challenger par rapport aux idées. C'est aussi une force au niveau, par exemple, de l'implémentation des événements. C'est que l'agence zuricoise peut avoir une idée ou un client qui souhaite faire quelque chose à Genève et ils ne vont pas faire venir dix personnes de Zurich. C'est-à-dire que nous, on va être mobilisés, on va aller travailler sur cet événement dans notre région. Et c'est un grand avantage aussi pour nos clients parce qu'on fait vraiment de grandes économies de coûts, de déplacement, de coûts. On est beaucoup plus efficace, on est sur place, on peut aller voir tout de suite. Et puis ça, on l'utilise beaucoup dans les trois agences. Autant un projet que les Zurichois vont faire en Allemagne, ils vont travailler avec l'équipe de Berlin. Autant nous, on a un client Zurichois avec qui on travaille régulièrement. C'est eux qui vont nous aider à mettre ça en place. On parlait du Covid, donc vous avez aussi parlé d'événementiel. C'est un secteur qui est particulièrement touché. Aujourd'hui, justement, je publiais une news. Tout le secteur de l'événementiel va faire des opérations le 22 juin pour mettre en avant les difficultés de cette branche. Je pense que tous ces mandats événementiels se sont arrêtés. Oui, ça a été assez difficile. Beaucoup de choses ont été annulées, d'autres ont été repoussées. C'est vrai que comme beaucoup d'agences, on ne sait pas de quoi est fait demain, comment va être la suite, comment on va pouvoir réagir à ça. On en parle beaucoup aussi avec nos clients. Ils sont inquiets. Ils n'osent pas prendre de risques pour le moment. Donc, c'est important de se mobiliser et d'essayer d'avancer. C'est aussi important pour l'économie suisse, pour nos clients, de rester visibles, de mettre en avant leurs actions. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets à mettre en place. C'est une période qui est incertaine et qui n'est pas facile. Mais on est des agences de communication, donc on trouve toujours des solutions, on va dire. Donc, dans les opérations que vous faites, il y a aussi un petit peu de RP ou pas du tout ? Parce que ça, c'est un des secteurs qui a assez fonctionné, où les marques sont quand même restées en contact avec leur public, par le biais de communication, je dirais, relations médias, qui sont des opérations un peu moins chères. Mais on voit bien que la communication en tant que telle, faire des campagnes et tout, ça implique un certain investissement. Donc, certaines marques attendent un petit peu de voir la suite. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites le plus ? Aujourd'hui, on a travaillé sur des projets qui ont lieu l'année prochaine. Donc là, on travaille sur deux, trois projets qui sont planifiés et confirmés pour l'année prochaine. Donc, ça nous permet vraiment d'avancer, de poser des bases très solides. Donc, on est content de pouvoir le faire maintenant. Pour répondre à votre question au niveau des RP, nous, nous-mêmes, Jeff, on ne fait pas de RP. Mais on a des partenaires avec qui on travaille régulièrement. Avec lesquels, on va collaborer et faire des relations publiques. Ça, c'est une de nos manières de travailler aussi. Chez Jeff, on a énormément de partenaires externes. Beaucoup de fournisseurs, de partenaires externes, de domaines de compétences différents. Qu'on va aller chercher lorsqu'on en a besoin pour nos projets. Vous me parliez aussi des profils au sein de l'agence qui sont très divers. Je trouve que c'est intéressant aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut pousser des gens de votre génération, des millénials, à venir sur de la communication ? Pas forcément digitale. Par quel angle vous y arrivez comment ? Je ne peux pas totalement répondre à la question, le pourquoi, du comment. Chez nous, c'est assez marrant parce qu'on a des gens qui viennent de milieux très divers. On n'a pas forcément énormément. Il y en a, mais pas forcément tout le monde a suivi des études ou a fait des études académiques vraiment strictes au sens large du terme. Mais on a des gens, moi, je prends toujours un exemple qui est très représentatif. C'est qu'on a une personne du comité de direction zuricoise qui était physio à l'époque. Donc, ça n'a rien à voir avec la communication. Et c'est une des personnes les plus créatives qu'on a dans l'agence. Et puis, accessoirement, il peut donner des coups de main quand on a des problèmes moteurs. Alors, il ne le fait plus trop, mais oui, oui. Et c'est vrai que, par exemple, on a fait une fête au bureau en 2018 où il y a eu plein de gens qui sont venus. Et les gens de différents milieux ont trouvé l'énergie, l'ADN, la manière d'être tellement géniale qu'ils m'ont dit « Est-ce que je peux venir travailler ici ? C'est fun, c'est drôle, ça a l'air intéressant. » Donc, c'est assez drôle. On va voir s'il faudra partager les dates des prochaines fêtes, justement, par rapport à cet état d'esprit, par rapport à ces différents sites et puis ces profils variés. Quels sont les types de clients de Jeff ? Sans forcément donner des noms, à qui s'adresse cette agence ? Alors, je n'aime pas répondre à tout le monde, mais c'est vrai qu'on a un portefeuille de clients qui est très varié. Là, on travaille pour un congrès qui va toucher un milieu politique l'année prochaine. On a des clients dans l'automobile. On a des clients dans le fast-moving consumer goods. On a des clients, bien sûr, dans les boissons alcoolisées. On a des cartes de crédit. On a des hôtels. On a vraiment, on a encore une fondation pour les personnes handicapées. Donc, c'est vrai qu'on a, c'est pour ça que je dis, on n'a presque pas de règles. On répond à énormément de demandes différentes. Et on a un portefeuille qui est très large. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous motive et qui est intéressant. C'est qu'on apprend toujours. Tout est nouveau. C'est toujours une façon de revoir les choses, de repenser, de s'adapter. Et c'est très intéressant. Avant la crise, qu'est-ce que vous faisiez le plus ? Parce que là, maintenant, les choses vont changer. Mais c'était, vous étiez plus sur des opérations très digitales. Il y avait aussi du média classique ou c'était que, je dirais, de l'événementiel. Comment vous répartissez vos opérations, vos interventions ? Alors, du média classique, on en fait très peu. Du média classique, on va uniquement le faire quand on a des campagnes vraiment intégrées au 360, quand ça fait partie intégrante du concept. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement. Et là aussi, ça arrive si c'est vraiment du média traditionnel à grande envergure. On va aussi s'adresser à d'autres agences en collaboration avec eux, développer ce qu'il faut. Et ce qu'on a fait le plus, je dirais, cette dernière année, c'est de l'événementiel. On a fait beaucoup d'événementiels. De différentes manières, ça pouvait être des petits événements uniquement pour des influenceurs ou des ambassadeurs de certaines marques pour leur faire découvrir un lieu ou un produit. On a fait une inauguration d'un bâtiment où on a invité des politiques vraiment à découvrir la construction, qu'est-ce qui a été fait, les rencontres entre eux avec les architectes, etc. qui étaient un vrai succès. On a fait vraiment beaucoup d'événements ces derniers temps, de petits événements. On a aussi du social media. Donc, ça aussi, ça nous a gardé à flot actuellement. Donc, ça nous aide. Les social media, on fait vraiment aussi tout de A à Z. Donc, on va définir les publics cibles que le client va toucher. On va développer une ligne éditoriale. On va chercher les créateurs de contenu qui vont travailler en collaboration avec nous pour les images ou les vidéos qui correspondent au contenu qu'on veut développer. Donc, ça, c'est les dernières pistes et directions sur lesquelles on a travaillé ces derniers temps. On a aussi fait des workshops avec un client pour les aider à définir des sujets, des stratégies dans lesquelles ils ont envie d'aller dans le futur. Donc, on fait aussi du conseil et de la stratégie où on ne va pas forcément tout mettre en place, nous, derrière. Mais c'est vraiment les accompagner, les aider à avancer et développer les stratégies dans lesquelles ils souhaitent aller. On voit des axes qui sont très porteurs aujourd'hui. Et c'est clair que l'événementiel, qui était un des axes les plus forts jusqu'au 16 mars, il va falloir le réinventer. Alors, est-ce que comme ça brûle pour point juste avoir des idées ? Parce que si on ne peut plus se réunir ou disons avec certaines contraintes, comment est-ce que les marques ? Parce qu'on a beaucoup vendu le présentiel comme étant le moment du touchpoint où on était vraiment avec ses vrais clients et donc ça avait une valeur. Et là, c'est clair que est-ce qu'on peut réussir à recréer cette valeur alors que peut-être les gens sont déjà moins en sécurité lorsqu'ils sont avec d'autres ? Je pense que c'est quelque chose… Alors, c'est vraiment… Bon, nous, l'événementiel ou les expériences, ça fait partie de notre ADN. Et c'est quelque chose qu'on a toujours fait et j'imagine qu'on va continuer à le faire. Et c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu entre les campagnes digitales et les campagnes physiques ou les expériences. Et je pense qu'on va peut-être se réinventer ou revoir les choses différemment, de ne pas faire des aussi gros rassemblements ou événements. Mais d'ailleurs, on l'a déjà fait, des campagnes ou des expériences beaucoup plus exclusives avec… Je peux prendre un exemple, c'est on a fait le lancement de la nouvelle classe A il y a deux ans et on a développé un concours. Et ce concours, donc d'abord, on a commencé par les plateformes traditionnelles. Donc, on a mis ce concours en avant sur YouTube, Instagram, Facebook, etc., dans le campagnes digitales où on approchait notre public cible. Et ensuite, ce public cible devait remplir une sorte de petit questionnaire assez ludique avec ses préférences. Donc, est-ce qu'il aime le café avec plus de lait, avec moins de lait ? Quelle est sa couleur préférée ? Quel sport il pratique ou quelle nourriture il aime le mieux ? Donc, des questions assez ludiques, mais du quotidien, j'ai envie de dire. Et en fait, on a sélectionné six gagnants dans six régions de Suisse. Et ces gagnants avaient la possibilité de vivre une expérience inoubliable. Et c'était du contenu qu'on a créé. Bien entendu, on a créé du contenu avec ces gagnants, avec ces expériences. On a eu des choses incroyables. On a même eu une demande en mariage sur un bateau pendant les gagnants. Et c'était une expérience exclusive pour ces gagnants-là. Donc, c'est quand même des personnes qui sont allées très proches. Ils sont allées dans la voiture. Ils ont pu l'essayer. En plus, on leur a fait vivre une journée incroyable. Il y a eu de la grimpe sur glace, des vols en hélicoptère. Il y a vraiment eu beaucoup de choses magiques, j'ai envie de dire. Et après, ce contenu, on l'a réutilisé. On l'a promu. On l'a gardé pour le remettre en avant ensuite sur ces plateformes digitales dans un second temps. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis l'événementiel. Ce n'est pas toujours que des gros événements et des gros rassemblements. C'est aussi des expériences qu'on peut ensuite utiliser pour développer du contenu. Et je pense qu'on va rester là-dedans. Alors, on l'aura compris, Victoria, pour rouler dans cette berline allemande, il faut être sportif, aimer le sport extrême. Et puis, être dans une tranche d'âge assez prisée. C'est pas donné à tout le monde. Plaisanterie mise à part. Effectivement, pour continuer sur la question de Victoria, est-ce que tu sens du côté des clients l'ouverture à ce changement ? Parce qu'effectivement, la question n'est pas anodine. On doit peut-être se réinventer dans l'événementiel, comme tu disais, par rapport à la taille. Mais l'approche, le support. Pendant des années, on a pensé que tout ce qui était en ligne, et c'est un terme contre lequel je me bats, c'est virtuel. C'est pas parce que c'est en ligne que c'est pas concret. Est-ce que, justement, cette crise amène maintenant plus de concret à ce qui peut se passer sur ces supports en ligne ? Est-ce que tu vois facilement des marques arriver sur des choses ponctuelles, spécifiques, vraiment très précises sur des supports, comme aujourd'hui, du live, une expérience au travers d'un site internet dédié ? Et j'en passe à des meilleurs, parce qu'il y a encore plein de choses à inventer. J'espère que cette crise va accélérer un petit peu les choses. Et puis, justement, que les clients vont prendre conscience plus rapidement des possibilités qu'ils ont, de ce qu'ils peuvent faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et peut-être les sortir du classique et du traditionnel qu'ils ont toujours fait jusqu'à aujourd'hui, pour qu'ils puissent vraiment développer des nouvelles choses. Et pour eux, quand ils vont dans ces expériences ou dans ces méthodes, je dirais qu'ils n'ont encore jamais utilisé. Certains sont frileux, certains ont peur de prendre des risques, ont peur que ça ne marche pas, parce qu'ils sont toujours restés dans du classique. Je pense que c'est important vraiment de garder ces deux axes, de toujours avoir la sensibilité pour du physique et pour du digital, et pas seulement se concentrer uniquement sur l'un ou l'autre. D'accord. Complémentaire. Les gens allemands sont plus… Il y a une différence entre le marché allemand et suisse. Déjà en Suisse, entre la Suisse romandale, on en avait un petit peu évoqué, mais est-ce que c'est plus digitalisé en Allemagne, et les gens étaient plus aguerris à ce genre d'outils ou non ? Pas forcément plus ? Pas. Alors, des échanges que j'ai avec mes collègues berlinois, pas forcément plus. Ils sont sur aussi ces deux axes. Maire, je ne suis pas assez présente sur le marché allemand pour répondre vraiment à cette question. Oui, souvent on voit les marchés qui fonctionnent, disons qu'il y avait moins de problèmes économiques, ont plus de mal à changer, parce que quand les choses fonctionnent, pourquoi aller sur du digital ? On voit les pays où la crise 2008 a été très forte, ont beaucoup plus vite basculé sur du digital, parce que c'était ça ou rien. Et donc les pays nordiques qui ont moins vécu cette crise financière, les marques ont moins souffert et elles sont restées sur des comportements plus classiques, plus traditionnels. Et je pense que ce digital, ce Covid va montrer que finalement, les gens ont, disons la consommation des outils digitaux par le grand public. Parce que les marques, souvent, ne le croyaient pas. C'était compliqué d'expliquer que finalement, les gens, oui, ils ont tous une téléphone et qu'ils ont plein d'applications et oui, ils achètent en ligne. Et là, je pense que les marques ont vécu et se rendent compte que tout le monde maintenant sait ce qu'une visioconférence, sait utiliser un téléphone. Et donc, peut-être que ça, ça va changer aussi. Ça va être plus simple de vendre ce genre de produit, d'approche créative. On y vient, ça avance, ça évolue. Et on sait aujourd'hui que les établissements, souvent, c'est encore des petits restaurants ou des choses comme ça. On le dit toujours, ils n'ont pas de site Internet. Et pour notre génération, ces gens-là, malheureusement, n'existent pas. C'est très difficile. Donc, tout se passe sur le web, à travers différents canaux. Je pense quand même qu'il faut faire attention à ne pas exagérer parce que c'est vrai qu'il y a énormément de publicités. Il y a énormément de choses qui se passent sur le web. Et il y a aussi un certain risque que les publics cibles se lassent. Et on est marre d'être trop… Voilà, c'est quand même une publicité qui est assez agressive. Il y en a partout, il y en a beaucoup. Donc, il faut vraiment aussi faire ça d'une manière assez intelligente pour que ça parle au public qu'on a envie de toucher et qu'il y ait des centres d'intérêt avec ces publics-là. Parce qu'uniquement faire des campagnes digitales pour faire de la pub pour un certain produit, s'il n'y a pas quelque chose d'assez intéressant ou de vraiment… Oui, qui parle à ces publics-cibles-là, ils vont bloquer la publicité. Ils ne la verront plus jamais. C'est très juste. C'est de plus en plus. C'est très, très juste. D'ailleurs, j'avais un de mes amis, un média planeur, qui me dit toujours que l'endroit le moins encombré aujourd'hui, c'est les boîtes aux lettres réelles. Parce qu'on ne soit pratiquement plus de marketing direct, beaucoup moins qu'avant. Et alors que sur les plateformes sociales, on est envahi de pubs. On pourrait presque prédire l'avenir parce que si effectivement on va mettre de côté pendant quelques temps le présentiel, les grands rendez-vous, peut-être qu'un jour ça reviendra à la mode. Qui sait ? Finalement, la mode se démode. Dernière question parce qu'on arrive au terme de ce super échange très, très sympa. Et puis, on est très heureux. Moi, je trouve, Victoria, que c'est une belle découverte aujourd'hui. Les vendredis découvertes, c'est un format qu'on va garder. Dernière question pour toi. On va essayer la question façon boule de cristal. Comment tu vois les six prochains mois ? Parce qu'effectivement, on est tous à se poser la question de savoir comment ça va repartir ou comment ça va continuer. Toi, de ton côté, dans ton industrie, tu vois ça comment ? Ou tes types de clients ? Puisqu'il y en a vraiment des très variés. Oui, je sais que c'est une question pas facile. Non, c'est vraiment pas évident. On a la chance d'avoir certains clients avec lesquels on partage beaucoup, qui sont à nos côtés ou plutôt on est main dans la main avec eux. Et là, on est assez confiant que peut-être pas dans un mois ou deux, mais que dans les six prochains mois, ça redémarre parce qu'on en parle. Eux, ils n'attendent que ça aussi. Et on en a d'autres qui, malheureusement, je l'ai évoqué d'ailleurs avec toi, Victoria, au téléphone tout à l'heure, qui ont coupé absolument tout leur budget pour l'année 2020 en disant que c'était catastrophique ce qui s'est passé. On a coupé le budget marketing, communication. On ne fait plus rien cette année. Donc, pour nous, c'est difficile. On compte sur nos clients fidèles. Et puis, c'est vrai que malgré la période difficile actuellement, on essaye de faire de l'acquisition, de développer notre portefeuille, d'aller découvrir d'autres milieux, d'autres clients, même si ce n'est pas pour tout de suite. Mais on se motive et on fait le nécessaire. Peut-être que ça payera dans une année, l'année prochaine, dans deux ans, qui sait. Puis, on avance. On croise les doigts. Et aussi pour les marques, c'est important qu'elles n'arrêtent pas de communiquer parce qu'elles aussi, elles ont besoin de communication. Et donc, on n'arrête pas de le dire. Tout le monde est dans la même industrie. Donc, on est tous concernés. Donc, même un petit peu de communication, ça aide déjà pas mal les entreprises, les agences. Donc, il ne faut pas tout arrêter. Même si on fait moins, c'est déjà quelque chose. Ce n'est pas par hasard qu'on pose cette question puisqu'effectivement, je suis persuadé qu'il y a des annonceurs qui nous regardent. Voilà, le message est lancé. Et puis, ça permet, comme on le rappelle, de donner un petit coup de projecteur à tous nos collègues, à tous les autres qui travaillons dans ces mêmes métiers. Merci beaucoup pour cette échange, Aya Kleiner, d'avoir passé du temps ici sur CominMag. On va te souhaiter un prompt rétablissement et puis surtout une reprise dans quelques semaines. C'est pour bientôt. Oui. À très, très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Il est temps pour nous de se dire au revoir. C'est la fin de cette semaine. C'est le week-end. On va en profiter. C'est la fin de cette semaine. Hyper intéressante. Oui, j'ai trouvé. À chaque fois. Franchement. On s'est régalé. Et puis, j'espère que... C'est la fin de cette étape aussi. Voilà. J'espère que vous allez re-regarder à nouveau ces lives. Ils sont toujours à disposition sur CominMag.ch. Et puis, d'ici là, on va vous souhaiter un excellent week-end. On va se dire que la météo va revenir. En tout cas, la belle météo. Et puis, on se retrouve lundi 15h. Parfait. Portez-vous bien. Au revoir. Et à très bientôt, c'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada